Chapitre 2 Une fugue à Paris Elle courait. Ses longs cheveux blonds rehoillant ses traits comme un imbe en mêlée, son visage d'ange et ses yeux clairs marqués par la peur, si grands qu'on les aurait cru tirés d'un manga nippon, elle courait. Une bruine légère, de celle qui peut durer des heures sans se lasser, enveloppait les quais de Seine dans la grisaille incertaine du petit jour. De l'autre côté du fleuve miroitant, aux lumières de la ville, elle devinait les hautes façades de bâtiments blancs. Plus loin, se perdant dans le crachin froid, se dressaient les formes géométriques et luisantes de tours de verre et d'acier. Plus près, le long du quai et de la promenade s'alignaient les péniches, charmantes et rustiques, certaines couvertes de végétation, de véritables jardins flottants. Mais elle n'avait ni le temps ni l'envie de les contempler, le bucolique de ce paysage ne pouvait les mouvoir. Depuis combien de temps courait-elle ainsi ? Elle ne s'en souvenait plus. Une éternité, lui semblait-il. Une éternité de nuit, de froid, de rue déserte, depuis qu'elle s'était échappée de ce laboratoire. De ses hommes en blouse blanche, qui venait lui faire des injections, des prélèvements, lui faisait mal avec leurs aiguilles, leurs scalpels. Pourquoi était-elle là-bas ? Elle croyait se rappeler les mots « tumeur au cerveau », « trouble de la mémoire ». Mais elle n'était plus sûre de rien. Si seulement elle avait eu quelques secondes pour se poser et penser. Il lui revenait des impressions. Une maison, sa maison, elle en était sûre, grande, avec un beau jardin et des visages bienveillants. Ceux de ses parents et un autre, celui d'une jeune fille blonde qui lui ressemblait beaucoup. Sa sœur ? Elle ne pouvait mettre de nom sur aucun d'eux. Après, il y avait cet hôpital, ce centre, cette chambre où on l'avait enfermée, retenue. Elle voulait sortir, mais on ne la laissait pas partir. Et puis, il y avait autre chose. Quelque chose qui, même à cet instant, alors qu'elle courait en titubant vers le pont qui enjambait la scène, là-bas, de ses entretoises de fer, lui tira un frisson. La terrifia à son simple souvenir. Une chose noire, mouvante, informe, énorme, juste à côté d'elle. Une chose qui avait des yeux, des dizaines d'yeux, gros, petits, qu'il a regardés à travers une vitre. Et puis des bouches, des bouches difformes, sans lèvres, pleines de dents, qui s'ouvraient et se fermaient. Un cauchemar de chair noire, irisé, qui se déformait, tendait des bras, des pinces, des... Montée de ce cauchemar huileux, un étrange sifflement, doux et bas à la fois, comme celui d'une flûte ou d'une harpe éolienne. Comme elle pressait contre la vitre et qu'elle sentait une douleur croître sous son crâne, de plus en plus forte, de plus en plus terrible. Elle hurlait, la vitre explosait, la chose, la chose noire, se déversait dans sa chambre, se... Elle croyait se souvenir de la porte qui se brisait alors qu'elle se levait, qu'elle courait pour fuir. Elle voyait des soignants en blouse blanche, leur visage déformé par la peur. Elle les bousculait, la chose la talonnait. Elle entendait son sifflement flûter tout autour d'elle. Il y avait des couloirs, des hurlements, un ascenseur, un hall, puis la rue, et ces hommes en noir qu'il a pourchassés depuis. Au moins avait-elle laissé derrière elle la monstruosité qu'il a traquée dans le centre ? Il ne restait plus maintenant qu'à semer ses poursuivants humains. Comment était-elle arrivée ici, sur ce quai, au bord de la Seine ? Elle s'était laissée guider par son instinct et les vagues souvenirs qu'elle conservait encore. Elle était sûre de connaître ses lieux, ce haut bâtiment qui s'élevait à sa droite, au-dessus des escaliers, la gare d'Austerlitz. Elle venait ici quand elle rentrait chez elle, même si elle ne savait plus où se trouvait ce « chez elle ». C'était déjà un début. Si elle parvenait à prendre un train, elle échapperait peut-être à ceux qui l'a pourchassés depuis le centre, ces hommes en combinaison noire, aux visages casqués, aux oculaires verts luminescents comme des yeux d'insectes. Elle se retourna pour lancer un regard derrière elle. Personne. Il n'était pas encore là. Mais il ne tarderait pas. Il ne la lâchait pas depuis la saffite du centre. Elle percuta à un homme qui manqua à tomber à la renverse, et ne retrouva son équilibre que de justesse. Elle tituba, se répandit en excusant brouillée. Elle allait continuer son chemin, car celui qu'elle avait heurté, un trentenaire athlétique en tenue de jogging, qui, comme beaucoup de Parisiens, profitait du calme matinal pour faire son exercice quotidien, l'apostropha. « Mademoiselle ! » Il avait un léger accent anglais, un britannique peut-être. « Vous ne devriez pas être dehors habillée qu'ainsi. Que vous arrive-t-il ? » Il paraissait sincèrement inquiet pour elle qu'il n'aurait pas été, en découvrant, dans le froid humide du petit jour, cette fée blonde et chevelée aux immenses yeux égarés, dans son pyjama déchiré, pieds nus. N'importe quelle personne normalement constituée lui aurait proposé son assistance. Il ne fit pas exception à la règle, s'approchant d'elle, les mains levées en signe d'apaisement, comme s'il craignait qu'elle ne prenne la fuite. Il demanda, un souris rassurant sur son long visage chevalin, à la fille de moustache blonde. « Comment vous appelez-vous ? » La question lui parut incongrue. « Comment s'appelait-elle ? » « Oui, c'était vrai, elle avait certainement un nom, tout le monde a un nom. » « Le sien, le sien était... » « Marie ! » affirma-t-elle de sa voix claire, une voix en accord avec son visage, étonnée d'avoir pu répondre. Elle s'appelait donc Marie. L'homme hocha la tête et ouvrit la bouche. Un sifflement, quelque chose fila juste à côté de l'oreille de Marie, pour venir se ficher dans le cou du britannique avec un bruit mat. Une expression de surprise passa sur le visage du bon samaritain. Sa main se porta à son cou, en retira une longue capsule prolongée d'une aiguille qu'il fixa d'un regard d'incompréhension, un regard qui se posa sur Marie, puis sur quelque chose derrière elle. Il s'effondra. Sachant déjà ce qu'elle allait voir, elle se retourna pour découvrir les silhouettes revêtues d'armure noire aux casques massifs hérissés de capteurs qui s'approchaient sur la promenade. Elle poussa un étrange cri et fila vers des escaliers qui montaient en direction de la gare d'Austerlitz, dont la forme claire se dressait à sa droite sur la grisaille du ciel poisseux. Derrière elle, elle entendit un cri étouffé, un projectile siffla à nouveau à son oreille et la manqua de peu. Elle avala les marches quatre à quatre, déboucha sur l'esplanade menant à la gare. Aucun endroit où se cacher. Elle devrait courir jusqu'aux portes. Il l'aurait en ligne de mire. Il ne pourrait la rater. Il y avait des travaux sur le parvis. Sur sa gauche, juste en haut des escaliers, on avait installé un bungalow de chantier. Poussée par une impulsion subite, au lieu de s'élancer à travers l'esplanade, elle contourna la grosse boîte de ferraille et se dissimula derrière. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Des pas lourds, des bottes renforcées montèrent les marches, s'arrêtèrent. Une voix étouffée s'éleva. « Merde ! Où il est passé ? Je ne sais pas, mais fais gaffe. C'est vachement dangereux ! » répondit une seconde voix sur le même ton. « Une gosse ! » proteste à l'autre. « On la choute, dodo, et on la ramène. Parce qu'il y a aux apparences qu'il a dit de chef. T'as vu la porte de sa cellule ? » Les voix se rapprochait par la droite du côté du quai. Plaquée au métal, elle attendait. Elle ne comprenait pas de qui il parlait. Qui était ce « il » ? Elle n'était plus sûre de grand-chose. Sa mémoire déraillait, mais elle savait quand même qu'elle était une fille. « Ouais, j'ai vu. » rambla le premier. Un silence, un étrange bruit, comme un bip assistant. « Hé ! Attends ! Allez ! Merde ! » Comprenant qu'il l'avait découverte, d'une manière ou d'une autre, elle vit le bout du canon d'une arme, celle qui projetait les seringues, dépassée du coin du bungalow de chantier. Elle le saisit. « Tira ! » L'homme fut entraîné en lâchant un cri de surprise. Elle ne pouvait distinguer son visage, mais elle devina sa stupeur quand elle le frappa de ses deux mains à plat, de toutes ses forces. Il s'envola littéralement au-dessus du parapet, en une magnifique parabole, pour retomber sur la promenade, cinq mètres plus bas, dans un bruit sourd et un cri étouffé. Le second, stupéfait, suivit des yeux la courbe décrite par son acolyte, juste le temps qu'elle se rue sur lui et, le saisissant à bras-le-corps, lui fasse subir le même sort. Sans ralentir, alors qu'il s'écrasait à son tour sur le quai, elle infléchit sa course et filant en direction de la gare, petite silhouette aux pieds nus qu'on n'aurait jamais cru capable de catapulter ainsi, deux mains à barres en armure de combat comme de vulgaire sac. Elle arrivait de l'autre côté de l'esplanade, quand un énorme 4x4, hybride entre le tank et la voiture de course, surgit sur la place dans un rugissement de moteur, dérapa, pivota sur lui-même et la heurta de plein fouet, dans un bruit de tôle avec une violence inouïe. Rejetée cinq mètres en arrière, elle roula plusieurs fois sur elle-même avant de s'immobiliser sur l'habitude, comme une poupée brisée. Déjà, les portières du véhicule s'ouvraient pour ne vomirent trois hommes en combinaison noire qui se ruaient vers elle.